Nous sommes en pleine ville de Lubumbashi. Faites confiance à vos yeux. Ce sont les pirogues que vous voyez. C'est le seul moyen de transport possible que les habitants du quartier Katoba 3 traversent pour se rendre au quartier Inera et vice-versa. La route coupée en deux par la rivière Kimilolo ne permet pas aux véhicules de traverser. Les gouverneurs s'y sont succédés, mais le projet du pont à IGT est resté lettre morte. Des promesses faites à la population de ce coin n'auront été que des belles paroles en l'air. Le gouverneur est un pont de Capobo et nous avons eu un pont de Capobo. Les habitants ont été restés à 5 mois. Mais ils ne sont pas encore plus. Ils nous ont même monté des panneaux pour dire qu'ils vont construire un pont moderne. Mais ils sont partis sans rien faire. Donc là, nous avons déjà déploré la mort d'une étudiante dans les puits qu'ils ont laissés là. Les élèves, même ceux de l'école primaire, n'ont pas d'alternative. Ils embarquent avec tous les risques irrelatifs. Leurs tenues sont parfois mouillées. Les pirogues sont perforées et laissent passer l'eau. Blessés dans leur amour propre, les pirogues ne baissent pas les bras. La population concernée ne demande qu'une seule chose en plein 21e siècle l'image que cette situation donne et écœurante et dire que c'est la deuxième ville du pays